Voilà. Merci à Trésor Binda dans Hightech. Donc, si vous ne voulez pas vous déplacer, Yoshi, pour aller acheter un article, vous pouvez carrément télécharger l'application Zando, les marchés en ligne. Vous pouvez acheter tous les articles que vous voulez. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, ainsi dit la Bible. Nous pleurons avec les familles Nteba Zakidi et le terre avocat. L'honorable Kazoazwa, maître Mutombo Watafis, ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur neveu, beau-frère et cousin Nteba Makakala, à Nui, survenu à Kinshasa le 7 novembre 2022. À la suite d'un accident de circulation, voici comment donc se présentent les programmes des obsèques. Déjà aujourd'hui, le lundi 14 novembre, il y a à partir des 19 heures juste, il y a la veille mortuaire qui est donc prévue dans la salle polyvalente FCM sur l'avenue Kingabwa, au numéro 12, croisement des avenues à Sosa, dans la commune de Ngiri-Ngiri. Et demain, mardi 15 novembre, à 9 heures juste, exposition du corps, recueillement et témoignage dans l'enceinte même de l'hôpital du Saint-Conténaire. À 12 heures, il y aura donc le bain de consolation qui est donc prévu et à 17 heures. Mais on ne nous a pas dit le bain de consolation est prévu où? À la résidence familiale, les gens doivent rentrer dans la salle polyvalente FCM à Kingabwa, sur l'avenue Kingabwa, pardon, au numéro 12, croisement des avenues à Sosa, dans la commune de Ngiri-Ngiri. Je crois qu'à 15 heures, vous allez tous vous retrouver là pour le bain de consolation. Et à 17 heures, clôture funéraire, signée par Maître Mutombo Wata, fils. C'est donc le beau-père de notre Yannick Bakuchou à qui nous présentons nos condoléances. Nos condoléances également à notre Jérémy Lyongo qui a donc perdu son père le samedi. Pendant qu'il était ici au travail, on l'a appelé pour lui annoncer cette triste nouvelle. Sur le tournage justement de Bibiuana. Voilà, sur le tournage de Bibiuana en plus. Bibiuana présenté par Yoshi qui est là. Donc Jérémy Lyongo, nous sommes vraiment de cœur avec toi, à toutes nos compassions, que le Saint-Esprit fortifie et console toute la famille Lyongo. Il y en a qui partent, il y en a qui naissent. Elle, elle est née aujourd'hui, elle célèbre sa vie. C'est Madame Louise Kabangou, l'épouse de notre HK. La radio a un nom, la 87.8 MHz. Henri Kabangou, Madame son épouse, est née le 14 novembre d'une certaine année. Joyeux anniversaire à toi, la Queen, le Roi et les Reines sont nées au mois de novembre. Il n'y a pas débat. Pourquoi tu souris comme ça? Mais rien dit. Vous voulez me contredire? Pas du tout, pas du tout. Toi, tu es née en août. Voilà, les princes et les princesses sont nées au mois de novembre. Et les kings et les queens sont nées au mois de novembre. Il n'y a pas débat là-dessus. Ah oui, c'est ça, les princes deviennent rois. Voilà, lorsque les rois ne sont plus. Donc supportez-nous. Supportez-nous. Alors, on peut parler sport rapidement avec Christian Néanga. Il a disparu. Voilà, on prend juste une petite transition. Sylvie, nous te faisons confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 nos rôles. On dit la femme, par exemple, sera soumise à son mari. La Bible dit même quelque part, les besoins de la femme se tourneront vers son mari et son mari dominera sur elle. Il faut se demander si tu es chrétienne ou pas. Beaucoup de gens, beaucoup de maquillage, dimanche à l'église, chantent et pleurs. Il faudra également comprendre, n'est-ce pas, Pascal ? Comprendre même les sens. Lorsque l'apôtre Paul le dit, il le dit dans quelles circonstances, il est dit dans quel sens. Et puis là, la Bible dit, je dois dominer sur soi. C'est comme vous et vos enfants, admettons, pour que vous soyez comprendre. Ne dominez-vous pas sur eux. Je voudrais savoir par rapport à ce que vous venez de dire. Juste question, je sais qu'ils ne sont pas encore dans le livre du sujet, mais je voudrais savoir, vous pensez que le foyer stable sont des foyers chrétiens en croyant ? Non, le problème d'abord c'est quoi ? Un foyer stable pour l'un et l'autre, c'est un foyer où il y a une raison valable, importante. Irrémédiable pour laquelle on ne peut pas, un, être infidèle à l'autre. Vous savez qu'en dehors du fait, maintenant le problème c'est quoi ? En dehors du fait d'avoir la même foi, une chose suprême qui vous dit de faire la même chose. Si vous n'avez pas la même conviction à ne jamais briser, toi et ta femme, admettons, votre conviction dans votre religion, c'est que on ne doit jamais faire ça parce qu'on croit en quelqu'un qui nous dit de ne jamais le faire. Même si vous disputez, elle ne va pas aller avec quelqu'un d'autre. Pas parce qu'elle t'aime plus, parce que vous êtes disputé, parce que simplement, elle dit que moi aussi je crois en ce que l'autre l'a dit. J'allais faire ça, mais c'est pas... Il y a des femmes qui disent ça. Alors Marie, tu sais ce que j'allais te faire. Je ne voudrais peut-être pas qu'on se penche sur ces points-là parce que... Non mais c'est important. C'est important. C'est son point de vue. On peut le caler simplement que c'est une question de foi et de conviction. Deux personnes, mais vous savez, la plus grande, on dit la seule raison pour laquelle un homme peut accepter de mourir, c'est sa foi. Ce n'est pas la beauté de sa femme. Vous voyez, les musulmans meurent tous les jours. Il y a deux jours, une femme s'est fait exploser. Vous croyez qu'elle était évanche ? Vous croyez qu'on ne l'avait jamais draguée ? Non, non. Mais franchement, elle l'a fait, pourquoi ? À cause de sa foi. Vous voyez ? Donc elle a donné toute sa vie. À cause de sa foi. Alors on peut directement attaquer le sujet. On commence par les causes. Pascal. Je souhaiterais qu'on puisse établir tout d'abord d'où viennent les causes. Dans le mariage, il y a des devoirs réciproques. Les couples se doivent fidélité, respect mutuel, affection, communauté des vies, consommation de mariage. Les causes de violences conjugales sont nombreuses, multiples. Mais les violences ne sont pas seulement physiques, c'est aussi morales. La violence physique vis-à-vis de moi. La violence physique vis-à-vis de moi. La violence physique. Moi, je suis habituée en cas de la boulingo. Il y a des femmes. Non, prenons tout en totalité. Il y a des femmes aussi. Ils disent « Je suis habituée à la boulotée. » Ah, j'ai plein ces hommes. Le problème, c'est quoi aujourd'hui ? C'est de déterminer qu'est-ce qui constitue véritablement une violence conjugale. Parce que c'est réciproque. Il y a des hommes qui auront peut-être... Comment on a un message ? Ne mets pas ton nom, chers messieurs. Si vous êtes victime de ça, écrivez-nous. Moi, j'ai vu ma grand-mère le faire avec mon grand-père. Je l'ai vu et je l'ai vécu. Donc, ma grand-mère tapait mon grand-père. Et après avoir frappé... Mais si elle a des courses à faire, c'est en ce moment-là qu'elle a de la chambre pour dire aux messieurs, tu peux sortir, va faire des courses là pour moi. Et le messieur est resté fidèle. Malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfant. Et la femme a fini par s'essuicider. C'est là que l'homme s'est rendu maintenant libre. Le pauvre. Je parie qu'il avait même peur de divorcer. Je parie. Donc, chers hommes, écrivez-nous. Mais ne mettez pas votre nom. Vous voyez, vous risquez tous ces cas. Mais on compatit vraiment avec toi. Et je crois que votre femme, après cette émission, va prendre la décision de changer et de ne plus lever ses mains sur toi. Donc, je disais, au-delà de violences physiques, à chaque fois qu'il y a infidélité, non-respect de l'autre partenaire, non-respect de l'affection, non-respect de la consommation de mariage, il y a violences conjugales. Il ne faut pas qu'on puisse s'attarder sur la violence physique. À chaque fois que les dévoires réciproques imposés aux mariés ne sont pas respectés, il y a violences morales. Sur la consommation. De mariage. Mais si l'un des partenaires est malade ne peut pas. Non, c'est ce que j'ai écrit hier dans le groupe. Parce que je sais que les hommes vont sauter sur ça. Non, le viol. Le viol entre époux est neutralisé au plan pénal. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un dialogue de corps, les faits sont neutralisés au plan pénal. Il n'y a pas d'infranc, il n'y a pas de viol. Mais lorsque c'est employé, c'est-à-dire que le degré de cette violence est dépassé, c'est là où ça entraîne autre chose. Mais à l'égard d'une copine, une fille qui est fiancée, il y a viol. Mais je pense qu'il devait quand même revoir ça, Yoshi. Parce que comment tu peux m'inviter à passer à table, à manger, et puis dois-tu m'attirer, m'attirer sur les habits ? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens avec... Vous savez, il y a cinq formes de criminels. Ah, les Africains. Il y a des criminels par passion. Parmi les criminels par passion, c'est cela. C'est-à-dire que quelqu'un arrive à solliciter le dialogue de corps, ou bien à la voie de l'équilibre biologique, mais par la force. Mais s'ils sont des couples mariés, est-ce qu'il y a violence conjugale ? Au plan pénal, c'est neutralisé. Donc, il n'y a pas de violence. Je pense qu'il y a aussi un souci. Quand on dit, dans le mariage, on a dit conjugal, dans le mariage, il y a beaucoup de violences réciproques. Et ces violences réciproques-là, vous savez que même la fidélité de certains est une réponse aux violences psychologiques. Vous voyez ? C'est-à-dire que je vois la personne, j'aime la personne, je veux la personne, je fais tout pour vivre avec la personne. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à la base, le mariage, c'est le projet de l'homme. Maman, vous allez m'excuser, moi je suis chrétien. Chez nous, on dit ceci, chez nous, on dit ceci, l'homme, il quitte, vous voyez celui qui pose l'action d'aller vers une chose. Il voit, il aime, il quitte les siens qu'il a toujours aimés. Pas d'aller vers une chose, d'aller vers une femme. Non, là je donne le cas, comme on désire quelque chose, voilà. Donc, il quitte les siens qu'il a toujours aimés. Il va s'attacher. Des fois, quand il a aimé, il s'attache à sa femme plus qu'à sa mère. Et Dieu est tellement bon parce que le jour où sa mère ne sera plus là, en fait, Dieu sait que le poids psychologiquement, celui qui peut le consoler, c'est sa femme. Vous voyez ? Donc, Dieu le sait. Et quand la femme ou l'homme meurt, Dieu sait que celui qui peut consoler, c'est l'enfant. Donc, ça dit que tout ce qui vient par après, ça aide à la consolation dans la suite des choses. Je m'attache à cette personne. Le plus que je m'attache à cette personne, c'est mon projet. Je lui dis, voilà, j'ai un tel projet. Est-ce que ça te va ? Ça me plaît. On va dans ce projet. Mais vous allez vous rendre compte quelqu'un qui a des idées, qui est leader, parce que l'homme est obligé d'être leader. C'est ça, la base. Il va dire, faisons ceci, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Ça dépend de comment il parle. D'autres parlent brutalement, d'autres parlent avec, fait comprendre. Et d'autres femmes aussi, acceptent le projet de société, le nouveau projet de vie. Mais d'autres aussi, n'acceptent pas le nouveau projet de vie. Donc, la violence commence déjà. C'est le contraire. Tout ce que je lui demande, non. Là, on retient quoi ? La désobéissance fait partie des causes. Cette désobéissance, c'est aussi de la violence. Parce que je me dis quoi ? Je devais me réaliser. J'ai un plan. Et j'ai cherché quelqu'un qui a dit, oui, je suis dans le plan. C'est comme si on dit, si on est dans l'équipe, et que c'est Maman Dokas qui va présenter, et puis on arrive le matin, Maman Dokas n'est pas là. Vous voyez ? Cette action, psychologiquement, c'est de la violence envers les autres parce qu'ils se disent, mais comment elle a pu se permettre de ne pas être là alors que nous tous nous sommes là ? Vous voyez ? Alors, si une dame, ça, je parle du côté de l'ego de l'homme. Si un homme a son projet, il présente à sa femme, sa femme accepte, ils y vont. Et ils se rendent compte que chaque fois, cette femme, c'est le sens contraire du projet. Sachez-le, il n'y a plus de joie pour un homme qui veut se réaliser, un homme vraiment ambitieux. Plus de joie, même plus d'amour, et même infidélité. Parce qu'il va se rendre compte que je suis un lion, j'ai épousé une chèvre, je dois chercher une lionne. Alors que déjà, ils avaient commencé un projet. C'est la somme de ces violences qui fait qu'à la fin, ils prennent une décision contraire à ce qu'il avait pourtant dit à la femme au début. Donc, il est vrai que la violence dans un couple, c'est tout le temps. On dit, la femme, dès qu'elle est, vous savez que la femme a un cycle qui fait que sa façon de réfléchir et de faire ses sentiments, c'est lié à son cycle biologique et mensuel. C'est ce qui fait que Lelala Muki, Kanda, Lelala Muki, Azuseka, Lelala Muki, Triste, Lelala Muki. Alors, lorsque vous vivez avec quelqu'un comme ça aussi, que vous ne comprenez pas, parce que ça change aussi comme on ne comprend pas. Donc, du coup, vous êtes avec quelqu'un, si vous ne le comprenez pas, vous avez l'impression que voilà, c'est quoi ça ? Parce que hier, je lui ai dit ceci, j'étais toute contente de le faire, aujourd'hui, je m'apprête, parce que l'homme est très logique. Je suis allé au travail, même si là-bas, le patron m'a insulté, même s'il y a tout ça là. Bon, je dois maintenant rentrer parce que c'est la sortie du soir. Je m'apprête déjà, je sais déjà ce à quoi je pense. Et puis, j'arrive là, la personne est dans d'autres humeurs qui est imprévue en toute chose. Ça vous travaille. Certains hommes, au moins, on appelle Maman Assylik. Ceux qui ne comprennent pas, ils te trouvent comme ça fâché. Troqué sous ce thé. Lui, pensez la colère pour lui. Et puis infidélité. Et puis divorce. Exactement. Il y a beaucoup de violence dans un couple. Madame Béni, les causes. En fait, je suis de... Je pense que vous avez raison. Mais les causes, quand vous parlez que l'homme, directement, il est violent, l'homme... En fait, je ne vois pas ça comme ça, moi. Moi, je me dis, la violence de l'homme commence quelque part, en fait. C'est-à-dire quoi ? Quelqu'un qui a grandi comme ça, avec une violence familiale, c'est-à-dire son père l'est tapé à tout moment, il avait une vie un peu compliquée. Donc, c'est un peu ça, au fait, qui commence à ce que... Qui fait en sorte que... Oui, ça fait partie de choses qui prédominent, quoi. C'est-à-dire quoi ? On ne peut pas se rêver et puis devenir violent juste parce que la femme n'a pas d'hymer, quand même. Non. C'est quelque chose qui est en nous, en fait. C'est quelque chose... C'est vraiment une nature. Un homme violent, un homme qui n'est pas violent, c'est vrai qu'il y aura peut-être des actes que la femme doit poser ou peut-être poser, mais ça ne changera pas le fait qu'il n'est pas violent. Donc, ça ne fera pas en sorte que l'homme puisse commencer à taper la femme justement parce que la femme n'a pas fait ce que l'homme avait demandé. Je ne suis pas trop sûre. Mais je pense que c'est une nature cachée. Un homme qui est déjà violent, de le bas âge, je pense, c'est comme ça qu'il grandit avec. Et à la fin de compte, il s'est marié avec quelqu'un. Peut-être que c'est vrai que les immerses sont un peu compliqués, les tempéraments, tout ça. mais il s'est rendu compte que quand vous venez de dire quelqu'un, OK, OK, non, non, ce n'est même pas un lion, mais juste à l'époque, l'homme t'avait dit bon, je te promets la fidélité, je te promets X, Y, mais à un certain moment, ce n'est plus la même personne. C'est justement, je ne pense pas que c'est à cause de les actes, c'est à cause de tout ce que la femme impose comme acte. Je ne suis pas trop sûre. Mais c'est vrai que ça contribue, ça constitue aussi un facteur important à ne pas négliger. Mais les causes commencent aussi dès les bases. Je pense que c'est important aussi de le prendre comme ça. Les causes, donc si je comprends ce que Mme Béni veut dire, cela part également de l'éducation, de l'éducation qu'on a reçue également. Et ça, c'est vrai, je vais appuyer ça. J'ai un ami qui tout le temps lève sa main sur sa femme parce qu'il a vu son père le faire avec sa mère. Donc pour lui, quand la femme ne fait pas ce qu'il lui a demandé qu'on fasse, qu'est-ce qu'il fait ? Il tape. Alors la femme est habituée. J'ai fait rire, chez un musulman, j'ai appris qu'il faut taper la femme à tout moment. C'est que la femme doit avoir fait quelque chose. Pourquoi ? Il faut taper la femme à tout moment. Ça dit qu'elle doit avoir fait quelque chose. Il faut taper la femme à tout moment. Même si vous n'êtes pas sûr qu'elle a fait quelque chose, il faut toujours taper. On va passer le micro à Christian, juste le temps pour moi de lire ce message. Bonjour maman, j'aimerais poser une question de curiosité. Pourquoi dans la vie conjugale, c'est toujours la femme qui est beaucoup plus privilégiée que l'homme ? Même si elle a fait une erreur, même si elle a commis une erreur, elle cherche toujours à avoir raison. Et sa famille l'appuie. pourquoi ? Germadel Batubinga, depuis quelque part. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour maman Dorcas, merci beaucoup. Répondez d'abord à cette question. Je sais que vous n'êtes pas encore mariée. Pourquoi la femme cherche toujours à avoir raison ? Bon, nous cherchons toujours à avoir raison, dans tous les cas, nous tous. Non, pas vous, on a dit la femme. C'est elle qui est toujours privilégiée. Elle est toujours privilégiée. Par contre, cette question me pousse à vous en poser une autre. Sans, on garde sa parole. Non, je vais revenir. Sans, on garde pour le marié. On n'a pas eu de tolérance, on est laissé, c'est pour nous. Voilà. Alors, moi j'aimerais savoir, je suis un peu chercheur sur la femme. J'ai regardé plus de 100 vidéos de violences conjugales. Et 80% ce sont les femmes qui lancent le premier coup. Explique-toi, s'il te plaît. N'oublie pas qu'il y a une femme à côté de toi. Les deux sont en train de se gronder. Souvent, c'est ailleurs, pas ici. Voilà. C'est toujours la femme qui gifle en premier, c'est toujours elle. Et l'homme dit, oh, calme-toi. Elle gifle encore. Et là, l'homme, dans tous les sens. Est-ce que pensez-vous que c'est la femme, comme on dit en Lingala, c'est pour ça que c'est comme ça souvent ? Pour répondre à toutes les deux questions, la première d'abord, il ne suffit pas d'être marié pour comprendre parfois si c'est que les mariés vivent. nous avons vécu dans l'air maison. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, des fois, on peut comprendre certaines choses. Et moi, je pense que nous tous, comme je disais, dans notre nature humaine, nous cherchons toujours à avoir raison. Mais généralement, la société donne raison à la personne dont elle estime avoir été la plus faible. Donc, si un grand pays comme les États-Unis peuvent réaliser un film où ils disent qu'ils ont été agressés par Ben Laden, c'est pour attirer la compassion de toute la planète. La même chose, lorsqu'on observe la femme, on s'est dit que, je sais qu'il y a certaines femmes qui n'aiment plus cette expression-là, et heureusement que Julie s'effournait pas sur ces plateaux ici, que de dire que la femme est un être faible, je sais qu'il y a des femmes qui n'acceptent plus ça, c'est ça. Voilà. Voilà qu'on me reprend là-dessus. Mais donc, c'est parce qu'on a l'impression à première vue que la femme est un être qui est entre guillemets faible et qu'on ne peut pas réagir de cette façon-là face à quelqu'un qui a priori n'a pas les mêmes capacités que vous. Je vais dire du point de vue force physique, pas forcément mentale. Donc, et s'agissant de 80% des querelles ou des combats conjugaux, que généralement, les coups proviennent de la femme. Les mariés peuvent le dire, hein ? Oui, je sais. Proviennent de la femme. Je crois que, même pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est pas, même si ce n'est pas encore conjugal, mais même les petits copains dans les coins des rues, on remarque que les filles se font tabasser. Ça arrive. Et les coups proviennent généralement, bon, ça c'est d'après vos statistiques. Oui. Non, mais nous sommes tous humains, nous vivons pratiquement la même chose. Mais dans notre culture, c'est rare, c'est rare. Qu'une femme se permet de lui, c'est rare. Ce sont vraiment des cas... C'est ce que vous dites, mais je sais que, en étant humain, je vais généraliser... Je vais généraliser... Elle a vécu chez eux. J'ai vécu. Vous avez vécu chez eux ? Vous avez vu ? J'ai vécu chez eux. Vous avez vu ? J'ai vu aussi que ça a commencé par la femme. Oui. Ça va leur avoir frappé. Je ne sais pas trop expliquer ça. Je ne suis pas médecin psychologue pour comprendre pourquoi ça arrive généralement au niveau... À partir de la femme. Mais c'est aussi parce que peut-être que la femme n'a pas aussi ce tempérament-là parce qu'alobino n'a pas sans-signos... C'est hormonal. Alobino n'a pas sans-signos au comprendre-t-il. Et elle peut penser qu'il faut te frapper pour que vous compreniez finalement c'est quoi son... Sa douleur. Sa douleur. Peut-être en vous frappant, ça peut vous faire comprendre ça. Mais en vous frappant, il faut savoir que la légitime défense existe. Et si elle est plus forte que votre attaque, vous ne serez certainement pas plus fort que la personne que vous attaquez. donc il faut seulement de la résilience. Il faut comprendre que beaucoup de gens, ce genre de crise-là se gèrent par les dialogues. Mais est-ce que la femme commence toujours la première ? Bon, ce sont les statistiques des Yoshi. Moi, je sais qu'on se tape dans les... Vous savez, même dans... Je peux même... Je termine par là. Je vais parler d'une petite expérience personnelle que j'ai eu une copine une fois qui m'a dit « Mais il y a eu une copine. » On avait dit ici, il y en a qui préfèrent, qui aiment ça. Bon, préférer ça, peut-être en abassant, c'était qu'à l'ingobété à tout moment. Mais en fait, on pense des fois que cette petite violence-là... Ça fait quoi ? Oui, 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 ça pimente un peu la relation. Mon Dieu ! Je me rappelle seulement que je ne fais pas ce qu'on a. Prenez le micro. Oui, oui, je n'ai pas dit qu'il faut le faire à chaque fois. Mais moi, non, non. Ça fait quoi ? Ça alimente quoi ? Ça pimente quoi ? Oui, oui, en fait, vous ne pouvez pas rester, vous êtes là, Sylvie. Un lundi, là où un vendredi, je me présente ici parce que j'avais envie qu'on pimente un peu notre amour et puis le pasteur... Non, non, ça n'est pas comme ça, en fait. Ce qui est vrai, c'est qui est vrai parfois, on sait tous, on est assez grands pour comprendre que parfois, pas violence, mais parfois, le petit querelle nous amène quelque part. En fait, ça pimente, je ne sais pas si vous comprenez cette façon de... Ça permet de répartir sur les nouvelles bases. vous voyez, vous parlez sans problème. En tout cas, il faut commencer à gifler de temps en temps, Madame Béni, parce que ça pimente. Non, non, moi, il ne faut pas oser. Je voudrais que Maître puisse le dire parce que je pense que moi, je n'ai peut-être pas le mot approprié pour... Ça veut dire quoi ? Eh, ça pimente. Ça veut dire quoi ? Je vais prendre l'exemple. Quand on est face à un enfant, on peut taper un enfant. Bon, dans notre culture, encore, c'est acceptable. Mais même dans notre culture, vous ne pouvez pas taper un enfant jusqu'à lui criver l'œil. Il y a frapper et frapper. Ça a des proportions. Donc, vous pouvez donner une gifle. Oui, mais il ne faut pas que le gifle, forcément, ce moment-là, on va dire, 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 l'apologie de la violence ici, mais, semble-t-il, ça pimente un peu la relation. Parce que, quand vous êtes là, la femme ou l'homme n'y a jamais su, moi-même, j'ai été giflé une fois, je n'ai pas de mon expérience personnelle, j'ai été giflé une fois, mais ça m'a fait du bien. Non, c'est sujet. Attends, en tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas. plutôt que de m'énerver, plutôt que, mais ça m'a fait du bien. Je ne sais pas pourquoi, c'est Pascal qui a proposé ce sujet, ou c'est Boaz, je ne sais pas. C'est Boaz. En tout cas, ça va être une gifle d'amour. Vous allez aimer ce message, vous allez aimer. Moi, je salue déjà Madame son épouse. Le monsieur a compris, il n'a pas, il n'a pas signé le message. Bonjour. Nga nasna betama mbala nambala, na muasi nanga. Nam mekakana longa ea tamo kolomokome, azarakama kasi kolikanga. Ponabima, kose d'israire, un peu, naba ningalanga, il faut na sois permissionnaïe. Awa koutu na soe bengaye, ayato landa maté, y'a une mission, a zo boi. Je vous écris à partir de ma hague. Ah oui, il y a des provinces, il y a des tribus aux femmes, attention, il y a des femmes expérimentées king boxing. Lui-là, en tout cas, courage. J'ai appris que, j'ai appris que les femmes lokele, lokele 100%. faites attention, aux femmes de tribus bakwabowa, dans le Kassai oriental. Moi, je suis moukwabowa, en passant. Faites attention. Aux femmes mongos, faites attention. 100%, j'ai dit 100%. Je suis aussi moukwabwa par mon mari. Donc, il faut faire attention. Dans le véritable king boxing, tu t'errais tout par faire. Non, mais le pauvre, le pauvre, il a dit, une fois, il a essayé quand même de se défendre, mais il n'a pas pu, parce que cette dernière, elle est plus forte que lui. Même pour sortir, aller se distraire un peu, il doit demander l'autorisation. Sans la permission de sa femme, il ne bouge pas. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont là. Ils sont là. Ils sont ensemble. C'est ça que tu as dit, ça pimente aussi la bombe. Peut-être que, l'homme est habitué à ça. Parce qu'il y a d'autres hommes, quand vous ne vous jamais plus, ils ne sont plus la relation. Ils commencent à te dire, mais apparemment, tu as changé, tu es devenu un peu calme. Tout ça, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il faut vraiment, ce côté brutal là, ça doit toujours être là. C'est vrai. Bon, cela dépend d'une femme à une autre. Cela dépend d'une personne à une autre. Moi, vraiment, je me dis, les jours où on osera lever la main sur moi, en tout cas, c'est le départ, c'est le divorce. Je sais que Pascal va me compréhender, Boaz va me compréhender. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, Yoshi, les jeux de main, puis mentons autrement notre amour. Bon, en tout cas. Mais gifle, Téaïa. Vous savez, moi, je pense que... Display, gifle. vous savez, vous savez, dans l'option, dans le canevas de ce qui est virus, d'abord, frapper une femme, comme maman a dit, c'est lié beaucoup à l'éducation de certaines personnes. La fille qui a vu son père frapper sa mère se dira, c'est un jeu de rôle qu'elle a déjà intégré en elle. Donc, quand elle va avec son mari, elle se dit, mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que je voyais papa et maman le faire, mais ils étaient toujours ensemble. Donc, c'est comme un jeu que les adultes jouent et que c'est comme ça. Par exemple, moi, depuis que j'ai grandi, je n'avais jamais vu mon père frapper notre mère. Alors que notre père, à un moment, il était militaire. Mais je ne l'avais jamais vu frapper notre mère. Mais je savais qu'il y avait autant, quelquefois aussi, des violences. Parce que quand il y a un problème qui... Quand deux personnes se disputent, que vous pouvez entendre qu'elles se disputent ou qu'aujourd'hui, elles ne se parlent pas, c'est que quelque part, il y a friction. C'est qu'il y avait des violences. Moi, il y a toujours eu des violences en couple, dans tous les couples. Seulement, le problème, c'est que c'est les habitudes. J'ai vu chez papa, si on ne me fait pas ça, c'est que l'ingranga a été. Tu vois, moi, par exemple, toutes les relations, je n'en ai pas eu des milliers, mais le peu que j'ai eu, en termes de relations, je n'ai jamais pu taper une femme. Parce que le problème, c'est quoi ? Par exemple, pour moi, depuis que j'étais jeune, en tout cas, tous ceux qui ont étudié avec moi, ceux qui me regardent, ils savent. Donc, ils frappent toujours les gens. Donc, c'était, même mes professeurs, quand ils me voient, ils me disent, ma maman m'a appelé, ah, le voyou devant mon fils. On arrive comme ça, il me dit, ah, le voyou. Puis, c'est ton fils. Elle dit, oui, oui. Et puis, j'étais obligé de dire à mon fils. Mais au moins, quand il s'agit d'une femme, j'étais obligé de dire à mon fils. Effectivement, papa était un peu, tu vois, j'ai fait son éducation, mais il doit savoir quand même que le plus haut souci, c'est comment on est éduqué. Mais je pense qu'il y a pire des violences. Je vais vous donner un cas. Une violence terrible. On nous sommes toujours dans les causes. Oui, les sources. On veut, mais c'est en même temps une source, mais en même temps un acte de violence terrible. Parce qu'elle a dit, l'homme tire sa femme, il l'emmène. N'est-ce pas ? Ils arrivent sur le lit, par exemple. La femme ne bouge pas. Ne bouge, aucune main, aucune jambe, pas la tête, ne parle pas. Censure, il y a les enfants qui nous regardent. Non, je sais, je sais. En ce moment, qui viole qui ? Christian et Mango. Ah non, attends, on va quand même répondre à... Je vous ai dit, moi j'ai suivi, je crois sur France 24, un homme qui a porté plainte parce que la femme a refusé... D'autres vont. Voilà, et la femme a été condamnée pour ça. Oui, d'autres vont. Réponds un peu. La personne va... Là, maintenant, qui viole qui ? On rapporte certainement aux droits de ces pays-là, mais nous, il y a une obligation conjugale. C'est-à-dire, lorsque vous vous mariez, il y a même une grande question qui se pose souvent, c'est celle de savoir est-ce qu'on peut parler du viol dans les mariages ? C'est-à-dire, quand vous vous mariez, vous avez l'obligation conjugale de consommer les mariages. Vous suivez mon regard. Vous devez le faire. Et la personne ne bouge pas. Moi, ma tête est claire. Justement, alors, lorsque vous ne le faites pas, la femme, vous avez violé une obligation conjugale. Et ça va entraîner une réaction de l'autre côté. Et donc, il faut veiller à ce que ça n'arrive pas. Mais l'homme, pendant ces temps-là aussi, est-ce qu'il faut utiliser la violence pour autant pour faire comprendre ça ? Non, moi, tu n'as pas compris la question. Je ne voudrais pas qu'on puisse rester longtemps que si le Qatar a confusé la personne n'a pas refusé. La personne n'a pas refusé. La personne est allée, mais seulement, elle est restée immobile. Ni bouger, ni parler, ni toucher. C'est celle qui est restée immobile ou c'est... C'est-à-dire que tu veux. Fais comme tu veux. Mais je ne suis pas avec toi. C'est comme si je suis en Chine pendant que je suis là. Non, mais ce sont vos relations. Vous savez comment vous êtes en train de vivre cela. Vous n'allez pas faire aussi quelque chose parce que pour faire ce rapport-là, il faut le consentement de l'autre. Les deux personnes. Dans tous les cas, il faut le consentement de l'autre. Or, pour avoir le consentement de l'autre, parfois, il y a certains actes qu'il faut poser préalablement. Ce n'est pas que Mbala Morobo est ok, non. Non, je sais, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Je sais, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais ça requiert parfois le consentement de l'autre. Je sais que je ne suis pas marié, mais je suis avocat. Cela veut dire que ce genre de questions-là sont sur nos tables. Nous apprenons ce qui se passe chez vous. Donc, il faut aussi une certaine pédagogie. Il faut aussi une certaine pédagogie. Je veux dire ici, Maman Dorcas le sait, lorsque vous consultez un avocat, et surtout si ce sont des questions de famille, on vous dit n'allez pas trop vite voir les juges ou quelqu'un de l'extérieur. Essayez de régler ça en interne. Donc, c'est cette pédagogie-là qu'il faut appliquer, mais je comprends, je condamne d'ailleurs toute personne, pas seulement la femme, mais je condamne d'ailleurs toute personne qui est dans un lien conjugal et qui refuse sans une raison valable de consommer les mariages. Là, il y a destruction irrémédiable de la vie de couple et à quoi ça sert ? Vous êtes ensemble pourquoi ? J'aimerais quand même reprendre quelque chose. En fait, monsieur a dit qui viole l'autre. Vous savez que vous n'avez peut-être pas répondu à la question. Moi, je pense que la personne qui a commencé avant, c'est lui qui a violé. On ne va pas aller au sens que la femme n'avait pas bougé ou ne voulait pas le faire. c'est vrai, ça, c'est un match nil parce qu'au départ, l'homme a forcé la femme. Non, non, en fait, c'est comme ça qu'on le conçoit un peu. On l'appréhende de cette manière et puis on l'expose un peu comme ça, de manière à ce qu'on puisse comprendre. C'est vrai qu'il n'y a pas de viol, mais quand la femme ne bouge pas ou quand la femme ne consentit pas, alors qu'elle a été pas d'accord, mais elle est juste... Elle le fait par devoir. Oui, par devoir. Et que même par ses devoirs-là, elle n'arrive pas à le faire parce qu'elle est là, elle dit, ok, fais penser qu'il te semble. Tu vois, moi, je pense que c'est quand même un peu, bon, comme dirait Matt Nid parce qu'on ne peut pas toujours... Oui, oui, si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. On ne va pas t'efforcer parce qu'il faut toujours consommer les mariages. Non, tu n'es pas d'accord parce que si au départ, l'homme avait compris que tu n'étais pas d'accord, vous n'allez pas arriver jusqu'à ces points. Tu veux vraiment le faire comprendre que tu ne voulais pas ou tu n'étais pas en mesure de le faire. Ça, c'est normal. Il faut faire comprendre à l'autre aussi pourquoi on ne veut pas le faire. Juste avant de prendre l'intervention de Pascal, bonjour, madame, voir un homme en train de battre sa femme à ceux qui ne l'aiment pas. Lui, il refuse, à vous qui aimez dépimenter vos amours là. Lui, il est contre parce que la Bible déclare un plus un égale un. Dans quel passage? Anyway, et aussi, et aussi, tant d'hommes veulent voir leur autorité avec arrogance. En tout cas, lui, il n'est pas d'accord que l'homme puisse lever la main sur la femme, même si c'est pour pimenter. Pascal? Oui, en fait, ça dépend de relation, comment vous avez, vous cultivez votre relation. Mais moi, je me réinsiste sur cette violence verbale que beaucoup de gens ne voient pas. Vous savez, la femme, c'est un être belle, la beauté, il y a les valeurs qui sortent de la femme. On ne peut pas comprendre que chez la femme sortent des insanités ou bien des insultes. Et ça va déclencher la colère de l'homme. On peut être belle mais impolie. Non, mais ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Belle mais insolente. C'est dangereux. La femme incarne la beauté. Et cette beauté implique que la femme, dans ses relations, dans le devoir au niveau de couple, la femme va répondre à ses obligations pour que les choses évoluent positivement. Donc, l'essentiel aujourd'hui pour nous, les violences conjugales ne sont pas seulement au niveau de cette violence physique mais il y a des violences au niveau moral. Prenons par exemple l'affection. Lorsque la femme n'a pas l'affection de l'homme, lorsque l'homme n'a pas d'affection de la femme, il y a aussi une violence morale. Il y a des gens, il faut aller dans le coin, nous qui prenons un peu un verre. Mais c'est quoi la cause dont j'ai retenu l'impolitesse, l'insolence, j'ai retenu la désobéissance ? Il y a aussi ce que j'ai dit, il y a des gens... L'infidélité ? Il y a aussi les criminels nés. Si vous suivez les cours de la criminologie avec le professeur Lombroso, le professeur Lombroso a établi cinq formes de criminels. Il y a des criminels par passion. Il y a ce que moi... Ça lui fait plaisir de faire du mal. Il n'y a rien. C'est ça ma façon d'être. Mais ça, il y a aussi des femmes comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a aussi des femmes qui réagissent comme ça. Il faut bête à épendo, bête au vimbissier. Au-delà de cet amour... Donc au vimbissané, c'est exagéré. Non, mais il y en a... Oui, je sais, je sais. Moi, je connais une voisine. Elle, pour aller dans les rings, elle, pour aller dans les rings, il faut d'abord boxer. Il faut d'abord commencer la boxe en dehors du ring. Ça excite un peu. Donc elle, elle-même, elle provoque. Elle fait tout. Et puis les messieurs, quand les messieurs commencent à la boxer en dehors du ring, c'est en ce moment-là maintenant qu'elle est prête pour aller dans les rings. Vous savez, ça, c'est un problème. C'est lié... Ce sont des personnes... Ils sont comme ça, ils ont même deux enfants et ils évoluent bien. Ce sont des personnes instinctives. En fait, chez les bêtes, par exemple, pour qu'une femelle sache que cet homme peut me faire une bonne progéniture, il faut que cette personne soit plus forte que la bête. C'est-à-dire quoi ? Quand tu rencontres deux bêtes féroces, lion, tigre, tout ça, la femelle va d'abord se battre avec ce mal. Lorsque ce mal la sujetit, lorsqu'elle se rend compte que je suis moins forte que ce mal, donc ce mal a une sémence qui fera que j'aurai des enfants forts. OK. Vous voyez ? Ça, c'est instinctif. On le voit chez les bêtes. Donc, on peut dire qu'ils sont dans une certaine bestialité. Comprenez ? Mais les hommes qui sont des personnes normales, aussi, une femme, c'est dans un point de notre psychologie, la femme aime être face à un homme qui aussi la domine. Pas dominer dans la brutalité. C'est-à-dire quoi ? Est-ce que dominer est synonyme de frapper ? Dominer est synonyme de... J'en viens pour faire comprendre qu'elle, elle est allée dans le physique parce que peut-être son atout à elle, c'est le côté physique. Mais d'autres femmes, par exemple, quand elles rencontrent un homme qui est de loin plus intelligent qu'elle, même si l'homme-là n'est pas très beau, elle va commencer à l'aimer. On dit qu'elles sont sapiosexuelles. Donc, c'est-à-dire que quand elles trouvent un homme qui est intelligent, qui est brillant, elles se disent qu'il faut que je l'épouse. En fait, ce n'est pas seulement parce qu'elle a pensé ça par elle-même, mais son instinct, en fait, sans se réaliser dans la vie pour elle, c'est qu'avec lui, j'aurai les enfants qu'il faut. Vous voyez ? C'est des trucs qui sont des flux d'infos qui se passent pas seulement par les paroles. C'est même le premier jour que tu vois la personne. Et d'autres, simplement, c'est quoi ? C'est lié à la beauté. C'est une belle femme. Donc, du coup, comme c'est un beau gars, il doit être mon gars. Vous voyez ? Pour d'autres, c'est ça. Elle voit plus beau, mais d'autres voient plus intelligent. D'autres voient plus virile. vous voyez ? D'autres, elle va te dire le gars n'est pas beau, mais vu comment il est bâti, les enfants que j'aurai là. Donc, moi, c'est ce gars. Même si je ne suis pas avec lui, mais au moins une fois, je dois sortir avec lui parce que je sens qu'il faut que ce soit lui. On commence avec Mme Béni. Quoi faire pour mettre fin aux violences conjugales ? Chères dames, j'espère que vous avez compris. Lorsqu'on cite la désobéissance, l'impolitesse, l'insolence, l'infidélité, en fait, on les prend de deux côtés. La saleté aussi ? C'est aussi une violence. La saleté aussi, c'est une violence. La femme qui se garde sale. Oui, la femme qui veut se garder sale. D'autres, c'est pourquoi tu la tuches pas. Mais pourquoi vous dites toujours la femme qui veut se garder sale ? Pourquoi c'est toujours la femme ? Nous sommes des hommes, on ne peut parler que de la femme. Il y a des hommes qui sont sales, qui sont hyper sales. Mais les femmes le supportent. La femme, par exemple, elle peut parler de l'homme parce que c'est une réalité qu'elle peut recue. Non, je peux aussi parler de la femme, n'empêche. T'es jamais sorti avec une femme. Non, c'est vrai qu'ils ne sont pas par... Attends, vous découvrez qu'une femme est sale, il faut s'aimer sortir avec elle. Non, le souci, c'est quoi ? On parle d'une relation d'amour, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les hommes qui ont eu des cas, c'est... Il y a les hommes qui sentent le boucle-là. Ça, c'est pas une violence, ça ? La femme, la femme. Moi, l'homme, c'est l'antabamba, la bande d'un d'un plus, j'ai apprécié. Effectivement. Oui, ça, violence, c'est. Violence. On parle de remède. Oui, au fait, je voudrais quand même signaler une chose. C'est vrai qu'ici, en RDC, je ne sais pas trop, il n'y a pas de... Bon, c'est vrai, il y a des ONG qui s'occupent de femmes, de femmes bâties sexuellement, des agressions sexuelles, tout ça, mais on n'a pas vraiment un endroit où, lorsque la femme a des problèmes au niveau de son foyer, comme on dit, la violence conjugale, peut aller se plaindre, au fait. C'est vrai qu'elle peut aller se plaindre, je suis en train de dire qu'il y a tellement de formalités à faire, mais je ne voudrais pas donner l'impression que quand il y a un problème, directement, la femme doit aller se plaindre au parquet ou tout ça, mais il faudrait quand même commencer d'abord à en parler avec l'homme avec qui tu vis, parce que c'est important d'en parler à deux. Peut-être au moment où vous voyez que ça ne marche plus et que la communication ne passe plus, c'est alors que vous pouvez faire plus. Mais moi, je pense que la communication, c'est la meilleure des choses, pour savoir si ça va aller ou ça ne va pas aller, si je dois casser ou si je dois couper les ponts ou pas. C'est vraiment la première des choses à faire. C'est important, la communication. On va passer la parole à Pascal. Bonjour. Je vous suis depuis Gemena. Merci pour l'émission. Nous vous suivons à partir de Conquia, dans les Maïndombé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces sujets. Vraiment, ça nous fait du bien et nous les suivons ensemble avec ma femme qui, à chaque fois, pense que l'erreur vient toujours de moi. Or, beaucoup de femmes ont un caractère provocateur. Germadel Batoubenga, depuis l'entrée. Ah, ok, Germadel. Je croyais que c'était le monsieur... Mais Germadel, tu as commis un message où je suppose qu'il a été informé que l'on a dit. Pour ceux qui ont été informés et que l'on ne sait pas ce qui se passe maintenant dans la maison. C'est ça, hein. Bon, ça va être à supporter. Non, on ne touche pas Germadel. Madame, s'il te plaît, on ne touche pas. Quand on aime son homme, on ne touche pas. On ne lève pas sa main. Même s'il faut pimenter. Donc, pimenter ça autrement. S'il vous plaît. Bon, en fait, moi, je trouve que les remèdes, c'est au niveau individuel. Il faudrait... À quel âge faut-il se marier ? Trop jeune, c'est trop tôt, trop tard, c'est trop vieux. Il faut que les gens développent la psychologie. C'est par rapport à l'âge ou par rapport à la maturité ? Oui, c'est là, c'est là. On peut avoir 20 ans, mais on est plus mature. Oui, c'est là où la réponse est la maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réponse est individuelle. Comment vous vous comportez vis-à-vis ? Ici, nous sommes dans les cadres légaux, les hommes, les époux. Comment vous vous comportez vis-à-vis de votre femme, vis-à-vis de votre mari ? Si vous avez une violence en vous, commencez à combattre cette violence en vous. Il y a des gens qui vont dans les prières. Moi, je me rappelle, il y a des gens, quand ils vont voir, les jules catholiques, ils vont voir les prêtres, les prêtres, il faut toujours avoir notre père, il faut des prières intenses, individuellement. Parce qu'il y a des démons qui entrent aussi, les gens. Oui, comme aux hommes, on a battu, mais où il y a des gens qui ont été dans lesquels ? Où il y a des gens qui ont été dans lesquels ? Depuis, Madeleine, il y a des démons que les gens attirent. Ah oui, il y a des démons que les gens attirent. Donc, c'est un comportement que chacun de nous doit chercher à atténuer. Mais il y a un élément, je vais dire, par rapport aux femmes, par rapport à votre beauté, faites très attention de faire sortir des choses invraisemblables. Ça anéantit l'homme. Je ne peux pas comprendre qu'une belle femme arrive à faire sortir des choses, surtout aux fingermobiles. Le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que pensez à chaque fois à votre beauté, à ce que vous représentez. Et oui, la violence va cesser en vous. Oui. Non, l'homme, l'homme, attends, Madame Béni, je vais vous aider. Donc, quand l'homme regarde la beauté là, l'homme dit, moi, je peux tout me permettre. Et elle, parce qu'elle est belle intérieurement, je ne parle pas d'abord de la beauté physique, je parle de tout. Quand on parle de beauté, on parle de la femme. Non, parce que la femme, elle est belle, elle ne peut pas lever le temps. Mais là, quand on parle de beauté, beauté là, c'est la femme. Non, quand on parle de beauté, ça veut dire que c'est ce que j'ai dit. L'homme qui a épousé cette femme qui est belle intérieurement et extérieurement ne peut pas aussi se limiter dans certaines choses par rapport à cette beauté et dire, regardez comment elle est belle, regardez comment elle est intelligente, regardez les enfants qu'elle m'a donnés. Elle, là, je ne l'insulte pas, je ne lève pas ma main sur elle. Donc, l'homme peut. Mais nous, maintenant, à cause de la beauté que nous avons, nous, on ne peut pas. Parfois, c'est l'homme aussi qui commence. Siv, il faut éviter de tels sujets. Alors, moi, j'ai une question qui va vous permettre à placer votre mot. Les femmes qui souffrent les plus, ce sont les femmes des ivrognes. On voit, il y a des gens, quand ils se mettent dans une terrasse, bien quand ils se mettent dans un andalutoko, pour qu'ils se lèvent, il faut bring. Quand il se lève, il est en train de... Quand il rentre, il frappe. Il frappe sérieusement. Comment ces femmes peuvent sortir de ça ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est une question, c'est deux en une. Les enfants qui viennent de là, quand ils voient l'état de leur père qui rentre souvent, l'éducation qui grandissent avec devoir, est-ce que ce ne sont pas des futurs rebelles, ce ne sont pas des futurs frappeurs des femmes ? Moi, je pense que premièrement, l'arbre ne donne que le fruit qui descend d'un arbre et ressemble à l'arbre. Vous voyez ? Parce qu'il a été nourri de la sève de l'arbre. Donc cet enfant qui est né dans un foyer instable sera psychologiquement toujours instable, pour commencer par là. Donc cette instabilité peut se remarquer dans beaucoup de choses, même s'il ne frappe pas. Il peut avoir des langages durs. Quand il te dit des choses, « Oh, papa, papa, n'est-ce pas ? » Vous voyez ? Soit il ne parle pas. Il ne parle pas. Il y a des enfants, il ne parle pas. C'est-à-dire que c'est un mari, lui, il s'impose par le silence. Souvent, il ne dit rien. La femme européenne, c'est un gars, il ne dit rien. Et pour rien, il te laisse même cet argent, mais tu as senti qu'il était froid. En fait, c'est psychologiquement quelqu'un qui a des problèmes. Et son foyer aura les mêmes problèmes que lui a vécu. Tu vois ? Maintenant, le papa, qui se lève toujours parce qu'il est ivre, effectivement, celui-là, il n'a pas d'autorité. Celui-là, c'est quelqu'un qu'on a vu dans toutes les conditions néfastes, déshabillé, pissant dehors, ne sachant pas que ce n'est pas là les toilettes. Il a pissé la chambre à fond, on a entendu des cas comme ça. Papa confond une chambre, c'est la chambre des filles, il ouvre la porte, il commence à pisser, et puis à un moment, il crie, « Où ça, la mine ? » Il croyait que c'était les toilettes parce qu'il est à demi lui-même. Mais surtout, le vrai, si on veut que ça, ça s'arrête, on dit l'amour, pardonne tout, l'amour, comprend tout, l'amour, 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 maman, excusez-moi, moi je suis toujours dans cette parole-là. C'est-à-dire que le fait que vous craignez Dieu, parce que le bien de la foi ou de la religion, du christianisme que moi je pratique, le problème c'est que il y a des normes qui font que d'abord vous traitez vos problèmes. Parce que nul n'est parfait. L'homme est le leader de la femme dans le couple, mais l'homme doit reconnaître ses vrais problèmes, traiter ses vrais problèmes. Savoir qu'à cet endroit-là, ce sont mes faiblesses et que là je dois demander pardon à ma femme parce que je me connais comme quelqu'un qui parle par exemple le mâle. Des fois il peut dire « Est-ce que j'ai pas mal parlé ? » Je sais que des fois j'ai la langue qui fourche. Tout ça là, si tu te traites, tu vas aider l'autre. Donc si tu aimes ta femme comme toi-même, tu ne peux pas te faire du mal à toi-même. Mais il y a toujours des fois des petits ratés. Mais il y a aussi un problème que moi j'ai retenu. C'est qu'il faut s'aider nos femmes à demander pardon. Parce que demander pardon, retirer un pardon de la bouche d'une femme, souvent c'est difficile. Nous quand on faisait, on nous apprenait à aller au mariage, quand on a fait nos formations, on nous disait que l'homme doit toujours prendre sur lui. Il doit toujours être celui qui vient « Pardonne-moi ». Même si ce n'est pas lui. Parce que c'était ton projet. Donc c'est toi qui dois toujours rafistoler la chose. C'est bien. Tu vois. Mais les femmes maintenant, pour aider, elles doivent apprendre parce que ça donne l'impression d'insoumission. Vous voyez, quelqu'un qui quand même fait du mal, elle ne demande pas pardon. Elle boude. Oui. Et elle sait que j'ai fait mal. Elle boude. Elle connaît. Maman, elle a bien répondu. C'est ça la stratégie naturelle. J'ai fait du mal. Il a parlé. Oui, mais on attend que celui qui avait commencé les projets fasse également les premiers pas. Moi j'ai fait le mal. Il a parlé. Il a dit beaucoup de choses qui m'ont blessé. Maintenant je m'attarde à ce qu'il y ait qui m'ont blessé. Christian et Mango. Bon, moi je voudrais... En deux minutes. Oui, oui, en deux minutes. Je voudrais surtout attaquer la question de... Mais répondez aussi à ces messieurs. Lui quand il veut, la femme ne veut pas. Ah oui, oui, oui. C'est seulement quand elle veut. J'allais oublier ça aussi. Je vais commencer d'abord par la question de Yoshi. Les hommes qui rentrent souvent sur... Ivre. Ivre, pardon. Et battent leurs femmes. Qu'est-ce que... Comment est-ce qu'il faut sortir de là ? Il lui manque seulement l'amour. Je vais donner un exemple. Et ça se règle par l'amour. Dans quel sens ? Dans quel sens ? Ça fait partie de l'amour, mesdames et messieurs. Dans quel sens ? Je donne l'exemple d'un footballeur très célèbre que nous connaissons, Cristiano Ronaldo. Dans son histoire, on ne va pas entrer trop dans sa vie privée, mais dans son histoire, on sait que son père était un peu un ivrogne. Et qu'à chaque fois, lorsqu'il est rentré, vous savez ce que les ivrognes font lorsqu'ils rentrent dans leur maison. Mais qu'est-ce que sa maman a fait ? Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, le joueur est resté très attaché à sa maman. C'est que sa maman n'a pas cessé de montrer l'amour et envers le père et envers les enfants. C'est ça qui a sauvé les enfants. Et peut-être ceux qui ont suivi hier, il a fait une interview où il était en train de condamner son équipe Manchester parce qu'on ne lui a pas autorisé d'aller visiter sa fille qui était malade à l'hôpital, lui qui voulait rester. Il faut abéter à Kaka Bali. Et ça l'a vraiment choqué, ça l'a beaucoup perturbé. Vous avez vu que cet amour-là a été transmis et la maman a transmis cet amour-là aux enfants. Ce qui a fait que les enfants ont eu une éducation. Je doute fort que ce joueur-là frappe sa femme parce qu'il a cette éducation-là. Oui, nous avons dit que ça pimente, mais j'ai dit... Non, pas de pimenter, ce sont des choses qui arrivent. Ça peut arriver. Oui, un jour vous tapez, mais ce n'est pas habituel. Non, ce n'est pas récurrent. Je doute fort, je trouve que si la femme sait transférer l'amour à son mari, c'est-à-dire au moment où il y a... Est-ce que tu es un amour-là et tu vois, c'est absolument ce moment-là qu'il faut poser un problème qu'il faut parfois au mélange. Parce que le lendemain matin quand il va se réveiller, c'est sûr, drinker aussi là. Vous devez transmettre cet amour-là et ça va vous permettre de sortir. Deuxième question par rapport à... Il n'y a que l'autre qui a envie. Bon, je ne sais pas si vous êtes mariés, mais franchement, quand cette émission, je venais en route, j'ai pensé qu'on allait parler d'une certaine manière. Mais je trouve que tout le monde était préparé ici à parler sans gants. Donc je vais parler aussi sans gants. Je voudrais vous donner un conseil. Si vous êtes mariés, ne le faites pas. Mais si vous n'êtes pas mariés, sachez que votre femme ou votre copine vous prend comme son objet sexuel. Il ne vous aime pas. Elle ne vous aime pas. Tout ce qu'elle fait, c'est que quand elle est là en vie, elle vous approche. Justement parce que et elle ne vous quitte pas parce qu'elle ne vous quitte pas parce qu'elle a trouvé peut-être mieux que Yoti. Alors, si vous voulez qu'elle se rapproche de vous, qu'elle sache en quoi vous êtes important, trompez-la. Essayez de la tromper. Quand elle va sentir qu'elle est en train... C'est mieux. J'ai dit, s'ils sont mariés... Si vous êtes mariés, ne faites pas ça parce que vous allez tomber dans l'infraction d'adultère. Si vous n'êtes pas mariés, j'allais en venir. Si vous êtes mariés, je vais en venir. Mais j'ai dit, si vous êtes simplement copain, copine, mais qu'est-ce qu'on paye ? Parfois, on sait apprécier quelque chose à sa juste valeur lorsqu'on vient de perdre ça. Alors, quand elle va comprendre qu'Azo perdre, Arouzonga, Nanzela, Aroubandoé, parce qu'il y a des moments où elle n'a pas envie. Il faut satisfaire. Sinon, si vous ne faites pas ça... Alors, mais si vous êtes mariés, je ne vous conseillerais pas de divorcer parce que... Parlez avec elle. Et si me battez. Dialoguer. C'est une question de dialogue. Comme le dit Maman Dorcas, vous devez savoir dialoguer. Vous devez savoir montrer aussi. Peut-être aussi, Yon Dofundi, oui. Mais nous ne savons pas ce qui était aussi caché quelque part. Mais le dialogue, il faut le lui dire. Il faut en fait le lui dire pour qu'il sache qu'Ezara a été. C'est les deux. Merci beaucoup, Christian. Merci. C'est là... Cela provient de l'éducation de base parce qu'il y a des enfants qui grandissent dans leur maison en voyant leurs parents se battre du jour au jour, se disputent devant eux. Alors, lorsque ces enfants seront aussi responsables, croyez-vous que ces enfants feront quoi à leur tour ? Je suis Raymond Olivier Kalima depuis Maniema. Merci beaucoup, messieurs Raymond, Olivier Kalima depuis Maniema. Donc, pour ceux-là qui lèvent leurs mains sur leurs femmes, c'est la part de l'éducation de base. On en a parlé ici. Votre dernier mot, madame Bélie. OK. Prémède. Oui, oui. J'allais justement répondre, monsieur Yoshi, parce qu'on parle tous de l'amour ici. C'est vrai, on est peut-être tous chrétiens, je ne sais pas trop. Mais je ne suis pas trop... Non, on est tous chrétiens. Oui, oui, au fait. Non, je confirme seulement. Peut-être pas elle. Moi, non, non, je suis chrétienne, au fait. Les bouddhistes, les bouddhistes. Non, non, je voudrais quand même dire une chose. Vous savez, quand il y a un homme qui est ivronde, quand vous vivez avec un homme qui est ivronde, vous risquez de perdre votre vie. Il ne faut pas toujours aller dans le sens de communiquer avec l'autre, la personne qui ne vous comprend pas. Non, ça, vous pouvez risquer votre vie pour rien. Il y a des femmes, moi, je connais une dame personnellement, on la connaissait tous, mais un jour, on nous apprend qu'elle était morte parce qu'on se disait toujours qu'elle a reçu et qu'elle a reçu et qu'elle a reçu et qu'elle a reçu parce qu'il y avait à chaque fois qu'il y avait toujours des coups, il y avait toujours des histoires comme ça et puis la femme est morte. Donc, s'il y a des choses comme ça, si vous n'arrivez plus à régler entre vous, il vaut mieux partir parce que le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Il vaut mieux partir. On est tous chrétiens. Le mariage n'est pas le passeport ou les visas pour aller au ciel. Ceux qui s'invitaient, c'est vrai, on ne prône pas les divorces ici, mais en tout cas, ceux qui s'invitaient ne sont pas les divorces. La dame qui a chanté « Ecoueme, Ecoueme » son mari n'était pas ivronne. Non, c'était un pasteur, un homme de Dieu, mais qu'il a batté à tout moment et elle est décédée, elle est partie. Je parie, même si l'homme a été arrêté, oui, même si l'homme est arrêté, mais il n'y a pas à la fin. Il n'y a pas à la fin. Donc, prenez bien soin de vous, chers messieurs et chères dames. Joyeux anniversaire à Mankamba Kadilou Anne-Marie de la part de Epafrodine Mve Mba. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Madame Louise Kabangou, l'épouse de notre Henri Kabangou. Les violences, il y en a de toutes les couleurs, de toutes sortes, on en a parlé ici, psychologiques, physiques, paroles, menaces, refus, il ne faut pas vous refuser. La saleté, la saleté, c'est tout ça. La saleté de l'homme et de la femme. Il y a des cas sur le Pekka, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, soyons propres, soyons propres. Lorsqu'on l'aime, avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer d'abord. Lorsqu'on est propre et qu'on aime l'autre et qu'on trouve que l'autre, sa faiblesse c'est la saleté, il faut se critiquer soi-même. Parlez avec votre femme, dites à votre femme, ça sent les pipis à tout moment ici, on n'est pas les seuls à avoir des enfants au monde. Je veux que ma maison soit comme ça. Les hommes-là qui vont toujours chercher ailleurs et qui accusent leurs femmes, vous êtes seulement des voleurs, c'est tout. Vous êtes seulement des voleurs, il ne faut pas chercher des excuses, c'est parce qu'elle sent mauvais, c'est parce qu'elle ne brosse pas bien les dents, apprenez-la à brousser ses dents. Yoshi, je te laisse la parole, ne touche pas à la femme s'il te plaît. Ça a été un plaisir en tout cas de commencer cette matinale avec vous, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé ces sujets, que vous avez été édifiés et que vous avez pris bonne note. Alors, excellente semaine à tous et que cette semaine de novembre vous apporte bonheur, vous apporte prospérité et réussite. Donc, on va faire comme d'habitude, c'est ensemble dire bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada